A Cotignac, l'eau est aussi rare que le village est beau. La commune est alimentée par une simple nappe phréatique dont les réserves sont limitées. Alors ce geste, ici, on a l'habitude de le faire avec parcimonie. Le manque d'eau, c'est pas d'aujourd'hui. Donc je me souviens, moi, pendant mon enfance, on nous coupait l'eau le matin à 8h jusqu'au soir à 8h. Et bien on faisait des réserves pour la journée. Moins de douche, déjà. Je récupère l'eau. Comment ? Avant l'arrivée de l'eau chaude, je mets un peu dans un seau à côté mon eau froide qui arrive. Mais à Cotignac, il y a aussi de gros consommateurs d'eau. Sur les 2500 habitants, plus de la moitié ont une piscine. Pour éviter la panne sèche, le maire a pris cet été des mesures radicales. Au-delà de 250 mètres cubes d'eau utilisée, le tarif passe de 50 centimes à 1 euro le mètre cube. Ceux qui laissent couler de l'eau, et on a eu l'expérience l'année dernière, des gens qui laissaient couler le robinet pendant 24 heures, la piscine, on remplit, on ne fait pas attention, on fait n'importe quoi, et bien ceux-là seront taxés. Une mesure qui fait déjà effet. Par rapport à 2022, la consommation d'eau dans le village a baissé de moitié. L'eau de Cotignac est puisée grâce à un forage qui plonge dans la nappe phréatique. Pour trouver plus d'eau, dès septembre, la commune va forer plus profondément, ce qui rend sceptiques certains habitants. Je me pose quand même la question de savoir quels sont les dommages imprévisibles qui peuvent être occasionnés par un trou de 350 mètres de profondeur. Le maire assure que le forage n'aura pas d'impact sur l'environnement. Il offrira à la commune un débit d'eau de 1300 mètres cubes par heure.